Est-ce que le désir de Dieu est encore possible pour l'homme moderne ? On a l'impression qu'on est tellement englué dans les choses de ce monde qu'on ne peut plus orienter nos cœurs vers le ciel. Nous connaissons tous des amis qui sont chrétiens, mais qui ne vont plus à la messe le dimanche, qui ne pratiquent plus du tout. Alors faut-il les inviter à venir avec nous un dimanche matin ? On peut essayer, bien sûr, il faut essayer, mais on sait ce qu'on va s'entendre dire. Ça ne te regarde pas, mêle-toi de tes affaires. Et puis la série d'excuses, hier soir on s'est couché tard, ce matin j'ai pas envie, ceux qui vont à la baisse ne sont pas meilleurs que ceux qui n'y vont pas, etc. Mais dans le fond, on ne veut pas y aller. Dans le fond, ça n'intéresse plus d'avoir une vie religieuse. Est-il encore possible de guérir le désir de l'homme pour Dieu ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Oui, le désir de l'homme pour Dieu est malade, mais oui, il est possible de le guérir. Pourquoi ? Bien parce que Jésus est venu pour tout sauver. Il est venu pour tout assumer, pour que tout soit sauvé, corps, âme et esprit. Aussi loin que nous soyons enfoncés dans les ténèbres, il est toujours possible de se tourner vers Dieu. Nous ne perdons jamais cette capacité de désirer Dieu et d'orienter nos cœurs vers Lui. Alors quel serait le chemin de guérison ? Il y en a plusieurs, mais Benoît XVI propose une pédagogie à deux temps qui est excellemment illustrée par l'amour conjugal. Quand un homme et une femme s'aiment, s'aiment d'un amour authentique et vrai, alors les conjoints désirent le bien de l'autre, le bien de l'autre en tant qu'il est autre, c'est-à-dire dans sa différence, dans l'unicité de sa vocation et de sa personnalité spirituelle. Or celui qui aime veut servir. L'amour se fait serviteur. Et donc vouloir le bien de l'autre, c'est aussi se mettre au service de l'autre pour qu'il rejoigne le bien qui lui est propre. Ainsi, l'amour authentique opère un décentrement de soi, une mise à disposition de soi, un renoncement à soi pour le bien de l'autre. Et ce renoncement n'est pas un esclavage, mais au contraire un chemin d'épanouissement. Celui qui aime vraiment, en se mettant au service, fait l'expérience que tous les renoncements à lui-même l'aident à devenir davantage ce qu'il est, à connaître davantage sa propre identité et à la réaliser. Et alors l'amour ainsi établi se fortifie, l'amour grandit. Et grandissant, il impose au cœur des amants la question d'où vient cet amour qui nous dépasse. Les conjoints découvrent l'amour en tant qu'il a une origine au-delà d'eux-mêmes, qu'il est plus grand qu'eux-mêmes. Et donc à nouveau font l'expérience du décentrement de soi, de l'ouverture à l'autre, en tant qu'il est plus grand et qu'il est mystérieux. Évidemment, ça ne mène pas directement, pas mécaniquement à la fois. On ne peut pas connaître Dieu simplement à partir du désir de l'homme, c'est entendu. Mais ce mécanisme que met en lumière Benoît XVI contient une véritable pédagogie du désir. Une pédagogie qui peut se vivre au sein d'un couple, mais dans d'autres contextes, bien entendu au sens large dans la famille, mais dans les relations d'amitié, mais aussi dans l'expérience du beau, mais aussi dans l'amour de la connaissance. Mais donc que ce soit dans la vie de famille, dans la vie amicale, dans les lieux de solidarité avec ceux qui souffrent, ceux qui sont en manque, on peut faire l'expérience du renoncement à soi, du service de l'autre, que l'on soit un adolescent ou qu'on soit un adulte, que l'on soit un débutant dans la foi ou qu'on soit confirmé dans sa vie de baptisé. Et ce faisant, c'est le premier pas de la pédagogie, par l'expérience, on fait la distinction entre les relations d'amour qui ouvrent à l'infini, qui dilatent le cœur et satisfont l'âme de l'homme, et les expériences d'amour qui sont attrayantes au départ, mais au final insipides, qui conduisent à l'accoutumance, à la privation de la liberté, etc. Et donc en choisissant les premières plutôt que les secondes, une purification du cœur s'opère qui fait émerger le désir de Dieu qui est au cœur de tout homme. Et alors, c'est le deuxième mouvement de la pédagogie, l'homme alors ne peut plus se contenter de ce qu'il connaît de l'amour, c'est-à-dire qu'il est aspiré vers le haut. Les formes intermédiaires ou moins intenses de l'amour ne le satisfont plus du tout, il veut que son cœur se fasse plus grand pour aimer davantage encore, pour connaître l'amour qui est infini. Il a compris que ce qui est fini ne peut pas combler le cœur de l'homme. Aucune créature, rien de ce qui est en ce monde ne peut combler le désir qui habite le cœur de l'homme. Alors on rentre dans la vie authentique de la vie mystique qui consiste à attendre, complètement désarmé, totalement pauvre, vers un bien qu'on ne peut pas construire par soi-même, qu'on ne peut pas s'offrir à soi-même et qui ne vient à nous que dans la mesure où on s'abandonne à lui, c'est-à-dire en allant jusqu'au bout du mouvement de renoncement. Père, je m'abandonne totalement à toi, je remets ma vie entre tes mains. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.